Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité Star Citizen. Depuis la vidéo de lundi, on a eu des précisions sur la 3.23, une nouvelle mise à jour de la roadmap, une mise à jour sur le PTU, un test du Replication Layer sur le Tech Preview, un rapport du mois et le début de la Free Fly. Et allez, on va commencer par ça, si jamais le jeu vous intéresse, vous pouvez le tester gratuitement, et ce jusqu'au 15 février. Avec la Free Fly, vous pourrez tester plein de vaisseaux dont le 100i, le 400i, le Nomade, le Prospector et le Scorpius. De quoi s'essayer à pas mal de professions. Si ça vous intéresse, je vous rappelle que le lien de parrainage pour créer votre compte et jouer au jeu gratuitement est dans la description. Bon, nous revenons sur la 3.23 car il y a eu mercredi une mise à jour de la roadmap sur le site de RSI. La première chose à savoir, c'est que le studio a écrit noir sur blanc que la nouvelle mise à jour de Star Citizen est attendue pour avril 2024, au mieux. Pour ceux qui ne le savent pas, ce sera sûrement le plus gros patch du jeu depuis la 3.0, j'ai réalisé une vidéo sur celle-ci lundi que vous pouvez retrouver en fiche ou en description. Cependant, on a quelques précisions sur les features de la 3.23 grâce à la roadmap. Commençons par modérer les attentes par rapport au centre de distribution. La carte de la roadmap indique que seul le premier niveau sera disponible dans un premier temps. Vous ne pourrez pas plonger dans les profondeurs de l'usine pour le moment. Cela devrait tout de même suffire pour des missions de cargo et les missions illégales. Et personnellement, j'ai hâte de découvrir ces environnements. D'autant qu'une nouvelle feature non annoncée dans le live de vendredi dernier fait son apparition. La gestion de la réputation par les PNJ. C'était extrêmement flagrant lors du playtest de Pyro, mais actuellement, les PNJ n'ont aucune mémoire des actions des joueurs. Si vous attaquiez une faction, par exemple un gang sur Pyro, et que vous reveniez un jour, voire quelques heures plus tard, cette faction n'était pas forcément hostile envers vous. Eh bien, ça semble terminer en 3.23. Les factions auront un système de réputation et en fonction de vos actions, ils vous percevront plus ou moins bien. Ça va imposer de vrais choix aux joueurs et apporter de la profondeur au gameplay de la 3.23. On apprend ainsi grâce à la roadmap que la MobiGlass va être retravaillée pour enfin permettre aux applications d'utiliser la technologie Building Blocks. Les applications d'accueil, de contrat et le journal feront peau neuve dès la 3.23. Bien sûr, vous le savez déjà, mais l'application StarMap, elle aussi fera peau neuve et sera grandement améliorée. CLG confirme aussi que la 3.23 aura de nouvelles missions de transport de cargo qui feront gagner des AUEC et de la réputation aux joueurs. Enfin, des missions données par des PNJ pour donner un peu de profondeur à ce métier. J'espère qu'ils ont prévu des missions pour tout type de vaisseau cargo, que chacun puisse s'essayer à cette profession. On pourrait également imaginer des missions de transport illégales ou dangereuses avec de la matière instable. Il y a déjà des missions dans ce sens dans le jeu, donc il faudra juste les approfondir et les adapter à la réputation de cargo. Bref, il faudra attendre l'ISC dédié pour avoir plus d'informations à ce sujet. La 3.23 aura également des banques d'objets dans les villes et les stations. Et oui, comme on l'a dit lundi, le studio veut limiter petit à petit les inventaires magiques. Il faudra donc stocker quelque part nos objets physiques, comme les armes, les casques, etc. Il semblerait que la solution pour le moment soit une sorte de kiosque avec un ascenseur à fret. Vous pourrez par exemple demander à leur ville votre set d'armure et le recevoir. Est-ce qu'il y aura la possibilité de claim des objets d'une autre ville contre des IEC ou contre un temps d'attente ? Pour l'instant, nous ne le savons pas. Cette feature permettra tout de même de récupérer les items de sub ou liés à votre compte que vous aurez perdu dans votre aventure. Une sorte d'assurance d'objet rare. Enfin, niveau technique, on s'en doutait, mais le studio vise la 3.23 pour l'intégration de la couche de réplication sur les serveurs live. Les tests continuent de s'enchaîner sur le Tech Preview, mais comme vous pouvez le voir, c'est encore extrêmement buggé et il y a encore du chemin. Bonne nouvelle cependant, les passations de serveur en serveur sont maintenant beaucoup plus rapides. Lors du premier test, on devait attendre 10 minutes pour la passation, maintenant il faut au maximum attendre 2 à 3 minutes. Je continuerai à vous tenir informé de l'avancée du Replication Layer au fil des tests. Bon, parlons d'une autre nouveauté qui n'était pas prévue mais qui fait plaisir. CIG est en train de sortir un nouveau patch 3.22.1 avec de nouvelles features. L'Arena Commander va avoir un nouveau mode, des courses de moto en grave lève. Alors j'ai pu tester, vous pouvez choisir entre une Nox, une Dragonfly ou l'Overquad. Il y a 5 maps dont une à l'envers et franchement les sensations sont là. Vous pouvez être jusqu'à 8 sur la course et des éléments imprévisibles peuvent arriver comme ce Cutlass pirate qui débarque sur la piste pour tirer sur tout ce qui bouge. Moi je cours tout seul là depuis tout à l'heure. Ah mais moi aussi, moi c'est euh... Oh personne, c'est abusé. Attends c'est qui qui est là-haut là ? Il y a un vaisseau, pourquoi il y a un Cutlass ? Non mais il y a un Cutlass ? Attends mais oui. Il y a un Cutlass ennemi ! Il est en train de se poser je vous jure ! Pardon ? Attends ! Ah oui ! Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Est-ce que la course est descendu à... C'est Tusken, il vient de te faire un... Attends mais il tire, il me tire dessus ! Les motos sont un poil trop fragiles cependant et explosent au moindre impact. Bon, Arena Commander commence à bien s'étoffer et il ne manque plus qu'un mode spectateur pour avoir véritablement un mode compétitif intéressant. On sait qu'il est en développement et j'ai hâte de caster de futures compétitions de course ou de FPS. Le chemin est encore long. Toujours côté Arena Commander, de nouveaux vaisseaux ont été adaptés au master mode. Le P-72, le Constellation Andromeda et le Hammerhead. Les combats sont beaucoup plus rapprochés et visuellement c'est Hollywood. Vivement la 3.23 pour voir ça directement dans le verse ! La mise à jour 3.22.1 va également mettre en scène un nouvel événement dynamique dans l'univers persistant en rapport avec la faction Xenothreats. Au moment où vous regardez cette vidéo, je suis d'ailleurs peut-être en live en train de tester l'événement. N'hésitez donc pas à faire un tour sur twitch.tv slash hugo lisoire. Bref, mercredi nous avons également eu le rapport du mois de janvier et on peut y dégoûter quelques news intéressantes. Niveau vaisseaux, on apprend que le nouveau RSI Zeus est passé en phase de Greybox. Je ne serais donc pas étonné de le voir arriver en 3.23 même si pour le moment ça reste de la spéculation. Il en va de même pour le RSI Polaris qui est aussi en phase de Greybox. Pour rappel, CIG a précisé qu'ils vont se concentrer sur les vaisseaux RSI dans un premier temps. Les candidats pour sortir le plus vite sont donc le Zeus, le Polaris, mais aussi l'Apollo qui a été montré lors de la CitizenCon. On apprend qu'un vaisseau non annoncé avance également très bien et doit être en phase de Greybox puisqu'il reçoit des retouches de lumière et de matériaux. CIG a donc encore quelques surprises sous le coude. Enfin, les propriétaires de Retaliator seront heureux d'apprendre que leur vaisseau est en train de passer une revue pour être gold. Il aura donc les dernières mises à jour de gameplay, les composants, etc. Dans le reste du rapport du mois, on apprend que la Team Economy se penche enfin sur le problème de rémunération du salvage structurel qui rend millionnaire bon nombre d'entre vous. Les développeurs travaillent toujours sur le gameplay ingénieur et sont en train de préparer un mode expérimental pour permettre aux joueurs de le tester en Arena Commander. Ça promet de très bonnes sessions quand il faudra gérer le feu et les avaries dans un énorme vaisseau à plusieurs joueurs. Allez, on apprend également qu'une équipe est chargée d'équilibrer le gameplay des Jump Points et de leur création procédurale. Les trous de verre ne seront donc pas forcément un chemin prédéfini, on a hâte d'avoir plus d'informations à ce sujet. Bonne nouvelle aussi, on apprend via le rapport du mois que l'équipe de Montréal est en train de développer les intérieurs de bâtiments. Pour rappel, si IG nous l'avait montré un petit peu l'année dernière, cette feature offrira la possibilité de se poser sur le toit d'un bâtiment d'artcore par exemple et d'aller visiter des appartements, voire plus tard, de son HT1. Le launcher du jeu va également être totalement revu. L'ancien date, je crois, des cycles de la 3.0 et est un petit peu vieillissant. Il est temps de faire évoluer tout ça. Bref, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à lire le rapport du mois en entier. Je n'ai sélectionné que les morceaux que je trouvais le plus intéressant, mais tout ça reste très subjectif. Il regorge de détails, je vous mets le lien en description. Allez, pour terminer ce petit tour des actualités de Star Citizen, je voulais vous parler d'une initiative communautaire en rapport avec la traduction du jeu en français. Sur le Discord, Nostre, Darecracker et Dédurieux ont développé l'outil StarTrad. C'est un utilitaire qui se chargera pour vous de maintenir toutes les versions du jeu en français. Vous pouvez totalement le configurer, choisir quelle version il doit mettre à jour, la fréquence à laquelle il la met à jour, etc. Un bouton All Versions va bientôt arriver pour les plus flemmards d'entre nous. Sachez que l'outil intègre aussi une option pour lancer d'autres logiciels en même temps que Star Citizen, pratique quand on a par exemple des logiciels pour les joysticks ou pour le stream qu'on oublie souvent. Avec StarTrad, tout est automatique et simplifié. Pour le moment, le logiciel n'a pas encore de signature d'éditeur puisque c'est un projet gratuit et indépendant, mais ça va arriver. Le tout est disponible sur StarTrad.fr et n'hésitez pas à faire vos retours sur le Discord. Vous pouvez rejoindre ce dernier via le lien que j'ai mis en description. Allez, moi je vous retrouve en live sur Star Citizen et d'autres jeux espaces toute la semaine. D'ici là, citoyennes, citoyens, profitez bien du jeu gratuit et à bientôt dans le Vers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada